Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux préparer des fruits pour manger une délicieuse fondue au chocolat? Tu prends un couteau et aïe! Tu te coupes! Eh oui, un accident est si vite arrivé! Heureusement, ton corps va se charger de te réparer. Comment? Je t'explique! Notre peau, c'est un peu notre armure, une protection. Si on n'avait pas de peau, nos organes ne seraient pas à l'abri de la pollution, des virus, du soleil et d'une multitude d'autres choses qui pourraient nous rendre malades. Heureusement, on a de la peau, mais parfois, on se blesse, on se coupe, on se brûle, on s'érafle. Ça arrive, même si on est prudent. La peau est alors blessée. Et hop, une équipe va se charger de la réparer. Ah, le corps est si bien fait! Tu te demandes à quelle équipe je fais allusion? T'en fais pas, j'y viens! Dans notre corps, il y a du sang qui se promène partout dans nos vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, ce sont des routes dans lesquelles le sang voyage. Quand tu te coupes et que ça saigne, aïe 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 non! C'est signe qu'un de ses vaisseaux sanguins est brisé. Mais t'inquiète pas, ça se répare. Ton sang est composé de plusieurs éléments. Ceux qui nous intéressent le plus ici, ce sont les plaquettes. Les plaquettes, c'est comme si c'était des briques. Dès qu'on se coupe, les plaquettes vont se rendre à la coupure et boucher le trou en s'empilant comme des briques. D'autres éléments du sang viennent d'alors coller le tout ensemble et quand ça sèche, ça devient une galle. Une galle, c'est un peu comme un pansement naturel. Elle empêche les bactéries d'entrer dans ton bobo. Sous ta galle, ton corps procède à deux grands travaux. Il tue les microbes qui ont pu entrer dans ton corps quand la coupure était ouverte. Il répare les vaisseaux sanguins qui ont été coupés et tranquillement, de la nouvelle peau va se former. Quand la coupure est réparée, la galle tombe et hop, tu es guéri! Alors tu comprends maintenant qu'enlever une galle, ce n'est pas une bonne idée. Tu retardes ta guérison. Récapitulons! Lorsque tu te coupes, ton corps commence immédiatement sa réparation. D'abord, il va boucher le trou avec des plaquettes. Les plaquettes, c'est une des composantes de ton sang. Ces plaquettes vont bâtir un mur qui deviendra une galle en séchant. Sous la galle, il y a réparation des vaisseaux sanguins et ton corps s'occupe de détruire les microbes qui ont pu entrer dans ta coupure avant l'apparition de la galle. Une nouvelle peau apparaîtra et c'est là que la galle tombera! Sous-titrage Société Radio-Canada ...